Donc pour le gamma d'entraînement, c'est D2OO1 sur TD2 par rapport à R, plus oméga point R1, oméga point de R1 par rapport à R, vectoriel O1M, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M. Donc on a déjà calculé dans la partie précédente ce D2O1 sur TD2 par rapport à R, qui n'est autre que la dérivée de la vitesse de l'origine du référentiel relatif, la dérivée temporelle par rapport au temps du vecteur vitesse de l'origine du référentiel relatif par rapport au référentiel absolu qui est R, dans mon cas bien sûr. Donc ça c'est tout, tout ce qu'on fait là, c'est dans le cadre de cet exercice. Si vous êtes nouveau, il suffit de voir les parties précédentes pour comprendre ce qu'on fait. Donc on a trouvé que c'est moins L plus R, oméga carré, si vous voulez bien comprendre comment on a trouvé ça, il suffit de voir les parties précédentes. Donc maintenant pour ce qui concerne ça, pour ce qui concerne oméga de R1 par rapport à R, bon, oméga point de R1 par rapport à R est égal à 0. Pourquoi ? Eh bien en toute simplicité parce qu'il est dit d'après l'énoncé que ça, donc oméga de R1 par rapport à R est égal à oméga k, bon, on a trouvé que c'est égal à oméga suivant k, et oméga c'est la vitesse angulaire. Bon, bon, le référentiel relatif, eh bien il tourne, il tourne autour de l'axe, de l'axe au Z, comme ça, ok, avec une vitesse angulaire constante qui ne varie pas, il fait la même vitesse. Ça, ça n'augmente pas, ça ne diminue pas, il fait la même vitesse qu'elle est constante. Donc sa dérivée, c'est 0. C'est pour cette raison. Et par conséquent, si ça est égal à 0, alors, oméga point de R1 par rapport à R vectoriel en 1m est égal à 0, bien sûr. Pour ce qui concerne ça, eh bien c'est très simple, c'est une pure simplicité aussi. Donc, on a oméga de R1 par rapport à R, c'est quoi ? C'est oméga minuscule suivant k, et puis oméga de R1 par rapport à R. D'après les parties précédentes, on a trouvé que ça est égal. Donc, ça, vectoriel en 1m, on a trouvé, on a trouvé, on a trouvé, d'après les parties précédentes, on a trouvé que ça est égal, on a trouvé que ça est égal, oméga R, moins sinus, théta suivant E roux, plus cosinus, théta suivant E, il suffit juste de voir les parties précédentes. Donc là, on a justement factorisé, c'est tout. Donc, ça veut dire que ça, vectoriel, ça, bon, j'ai, donc ça, ça, vectoriel, donc oméga de R1 par rapport à R vectoriel, oméga de R1 par rapport à R vectoriel en 1m est égal. Bon, il suffit de faire ça, vectoriel, ça. Ça avec ça, c'est oméga carré R, oméga carré R, et puis k vectoriel E roux, puisque j'ai ma base qui est, non, mais direct, direct, j'ai E roux, E phi, k, donc si je fais k vectoriel E roux, k vectoriel E roux, eh bien, ça va me donner exactement E phi. Et si je fais k vectoriel E phi, k vectoriel E phi, eh bien, ça va me donner moins E roux. Vous comprenez pourquoi ? Eh bien, c'est très simple, parce que j'ai E roux là, E phi, k. Voilà la permutation circulaire. Si je fais k vectoriel E phi, ça va me donner moins, parce que la flèche, ça se dirige comme ça. Si je fais le contraire, alors c'est un moins, c'est pour cette raison. Voilà. Donc, oméga carré R, on s'est dit que k vectoriel E phi, c'est moins E roux, donc ça nous donnera moins cosinus théta E roux, puisque j'ai déjà fait sortir ce oméga carré, voilà. Donc, et puis ça vectoriel, ça, eh bien, c'est moins sinus théta suivant E phi. Voilà. Et si on veut, on peut sortir ce moins pour nous donner à la fin, donc, est égal, donc je vais voir si vous voyez plus en bas. Oui, donc, je peux sortir ce moins, ça va me donner moins oméga carré R cosinus théta suivant E roux, plus sinus théta suivant E phi. Voilà. Donc, ça, pour ce qui concerne ce produit vectoriel. Donc, maintenant, je vais écrire l'expression finale de gamma d'entraînement. Donc, j'efface ici, j'efface, donc, l'expression finale. Donc, j'efface tout ça. Je laisse ce que les choses utiles. Donc, on a dit que ça suivant E roux, c'est ça, oui. Donc, gamma d'entraînement de M est égal. Donc, c'est d'abord ça, c'est moins L plus R oméga carré suivant E roux. Alors, les autres choses qui suivent E roux, c'est quoi? Eh bien, ça, ceci, ça suit E roux. Moins oméga carré R cosinus théta. Donc, je vais écrire là, moins oméga carré R cosinus théta. Je vais fermer la parenthèse. Et je vais faire tout ça suivant E roux. Et puis, moins oméga carré R sinus théta suivant E phi. Donc, voilà, donc, 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 on pourra faire sortir ce moins. Bon, voilà, cette expression, c'est déjà suffisante. Mais on peut la modifier ce qu'on veut, c'est pas grave. Donc, il suffit de faire sortir tous ces moins d'abord. Alors, ça va me donner moins. L plus R oméga carré plus oméga carré R cosinus théta. Donc, tout ça suivant E roux. Plus oméga carré R sinus théta suivant E phi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça et c'est exactement cela. Donc, maintenant, on peut aussi modifier notre expression en essayant de factoriser. Voilà, il suffit de factoriser. Donc, là, j'ai cosinus théta. Donc, j'ai oméga R, oméga R. Donc, comme vous voyez, j'ai oméga carré R, oméga carré R. Donc, je peux factoriser par ce oméga carré R. Donc, ça nous donnera, oui, donc ça va nous donner L oméga carré plus R oméga carré fois 1. Donc, ça, c'est l'expression finale. 1 plus cosinus théta, bien sûr, suivant, entre parenthèses, suivant E. Donc, voilà, là, c'est une bonne modification de cette expression. Et puis, plus R oméga carré sinus théta, suivant E phi. Et bien, ça, c'est l'expression finale de gamma d'entraînement. Voilà. Donc, bien sûr, cette factorisation, c'est très clair. Ça, c'est L oméga carré, voilà, L oméga carré. Et j'ai factorisé par oméga carré R, oméga carré R, plus ce 1-là, plus cosinus théta, suivant E, plus R oméga carré sinus théta, suivant E phi. Donc, c'est tout pour cette gamma d'entraînement. Après, on va voir, on va voir l'accélération de Coriolis. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie. On va voir l'accélération de Coriolis.